Le monde du silence de Cousteau n'est plus, il ne l'a d'ailleurs jamais réellement été. Il est même de plus en plus bruyant de par les activités humaines. Trafic maritime, exploitation offshore et autres viennent perturber à des degrés divers l'écosystème de la faune marine. Et notamment ces systèmes de communication, de reproduction et par là même leur survie. Le laboratoire de bioacoustique appliqué de l'université technique de Catalogne près de Barcelone est en train de mener à bien un programme international de recherche intitulé LIDO, un acronyme pour écouter l'environnement de l'océan profond. Il développe des techniques pour enregistrer et étudier les sons marins. Les chercheurs reçoivent des signaux acoustiques qui viennent du monde entier et détectent si leur origine est humaine ou non. Derrière ce programme, un scientifique français, Michel André. Nous utilisons des microphones, ce sont des hydrophones, ce sont des microphones sous-marins de ce style qui nous permettent justement de capter ces sons dans cet environnement. Une fois que ces sons sont captés, ils passent au travers d'un circuit qui va analyser ces sons en temps réel et va nous dire à quelle nature ils appartiennent, si ce sont des cétacés, si ce sont des bruits de bateaux, pour justement comprendre l'interaction entre ces bruits artificiels et ces bruits qui sont biologiques. Les hydrophones, à l'instar de ceux-ci, peuvent être descendus jusqu'à 3000 mètres de profondeur et reliés au rivage par fibre optique. On peut aussi recevoir leur relevé grâce à des bouées antennes. Toutes les données sont disponibles en temps réel dans le monde entier grâce à Internet. Elles donnent aux chercheurs une carte globale du bruit de l'océan. Ce réseau est aujourd'hui autour du monde. Il est implanté dans tous les océans. C'est un projet qui a démarré en 2002 grâce au Prigolex que nous avons reçu pour éviter ces collisions entre les grands cétacés et les gros navires. Comme on voit sur cette carte, tous ces petits points sont les observatoires auxquels nous avons accès. La mer n'est jamais en silence. Ici, nous avons certains cétacés qui sifflent, mais ces petites barres sont des bruits qui proviennent de bateaux. L'objectif de ce projet ne consiste pas uniquement à éviter des collisions entre les grands mammifères marins et les navires, mais aussi à proposer un outil qui repose sur le net à tous les utilisateurs des océans, tels que les sociétés pétrolières, les parcs éoliennes, qui veulent réduire leur pollution sonore. Nous allons maintenant faire un test sur un bateau sur lequel les chercheurs ont fixé un hydrophone, sur la qualité de la transmission des données qui proviennent des fonds marins. Pouvez-vous expliquer maintenant en détail ce que sont ces appareils et quelle est cette technologie ? Tout ceci est le cœur de notre technologie. Dans cette case, nous avons mis les plaques qui vont analyser tous les sons qui s'entendent dans cette mer. Et cette analyse est transmise en temps réel par Internet dans le monde entier. Les données sont envoyées vers les laboratoires par le biais de la 3G lorsque les relevés sont faits près des côtes, sinon par liaison satellite. Le projet Lido entend faire développer la prise de conscience de la part des utilisateurs des océans sur le problème de la pollution sonore qui menace la faune marine. www.sdlo.esx-projet.edu www.sdlo.esx-projet.edu